Il était une fois Versailles, un merveilleux château, splendeur de l'art français. Mais en réalité, on dit qu'il y règne la saleté, alimentée par des centaines de visiteurs crasseux et parfumés à outrance. Tout n'est pas si catastrophique. D'abord, rappelons que la propreté est vue différemment au XVIIe siècle. Être propre, c'est d'abord une affaire de civilité. C'est-à-dire ? C'est une marque de respect et de distinction. Ce qui compte, ce sont les apparences. Les parties visibles du corps, comme les mains et le visage, doivent être impeccables. Le reste est passé sous silence. Pourquoi la propreté du corps n'est-elle pas une priorité ? Le souci, c'est l'eau chaude. On en a peur. On pense qu'elle pourrait pénétrer à l'intérieur de la peau, contaminer les organes et transmettre des maladies, comme la peste. Ah oui, on dit que les jambes du dauphin, le futur Louis XIII, n'ont pas été lavées avant l'âge de 6 ans. Mais pourquoi l'eau est si redoutée alors qu'elle est tant célébrée dans les jardins de Versailles ? L'eau est plutôt vue comme une source de plaisir, un prétexte pour construire des établissements de bain, par exemple. Il paraît que Louis XIV, dans sa jeunesse, était un grand amateur de ces établissements. En effet, à Versailles, il se fait installer, à l'emplacement de l'actuel appartement des filles de Louis XV, un appartement des bains. Et donc, il prend des bains régulièrement ? Non, l'eau chaude étant suspecte, le bain est rare jusqu'au début du XVIIIe. A l'époque, cet appartement est plutôt un lieu de plaisir, pour y retrouver par exemple Madame de Montespo. Et comment fait-on sa toilette alors ? On pratique à l'époque la toilette sèche. On frotte le corps au moyen d'un linge imbibé d'esprit de vin, autrement dit, de l'alcool. Et pour les cheveux ? Ils ne sont pas nettoyés, juste dégraissés avec de la poudre et du son. Quant aux perruques, elles favorisent des maladies à force d'être portées sans être lavées. Louis XIV, par exemple, attrape un terrible anthrax à la nuque en 1696. Ah oui, il paraît que c'était affreux à voir. Et comment se fait le lavage des dents ? L'obsession, c'est d'avoir des dents blanches et une haleine fraîche en toutes circonstances. Pour cela, on fait des bains de bouche parfumés. Certains vendent même l'urine et le tabac en décoction. Et on se frotte les dents avec des racines d'opia trempées dans une préparation, l'ancêtre de notre dentifrice. Oui, mais au début, le dentifrice est composé essentiellement de plantes aromatiques. Les substances abrasives sont peu présentes. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'elles permettent d'assurer le nettoyage des dents. Et les vêtements sont-ils lavés ? Principalement ceux qui sont à même le corps. La chemise, par exemple, à l'époque longue et blanche, est considérée comme une deuxième peau. D'où l'expression « cuiller chemise ». Oui, et il est important d'en changer plusieurs fois par jour. Mais en réalité, comment faire pour ne pas sentir mauvais ? C'est bien là le défi. Sentir bon est l'obsession malgré une hygiène limitée. On a donc recours aux parfums et aux cosmétiques pour donner une image de propreté et de bonne santé. D'ailleurs, le mot « toilette » a pour origine la petite toile posée sur une table accueillant phare, pommade, essence, mouche, boîte à poudre et panier. Tout pour se mettre en valeur en société. C'est l'essor des magnifiques boîtes à beauté. En effet, on applique du phare sur les visages pour les rendre tout blancs. On rehausse de rouge les pommettes pour le teint et on met en valeur les lèvres avec du rouge, comme au théâtre. Et pour une bonne haleine, les femmes se placent dans la bouche des boules musquées. Les parfums servent aussi à masquer les odeurs des perruques, des aisselles et des pieds. Quant aux pommades, on les utilise pour masquer les boutons liés à l'abus de crème sur la peau. D'ailleurs, Louis XIV va devenir, au fil du temps, allergique aux parfums et aux cosmétiques. Il le dira un jour de manière assez brutale à la marquise de Montespan. Ah, l'hygiène à Versailles ! Quelle histoire ! Mais comment va-t-elle s'améliorer ?